Les femmes sont plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché, que péché en silence. Si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout. Contre la médisance, il n'est point de rempart. Les langues ont toujours du venin à répandre. C'est une étrange entreprise. Que celle de faire rire les honnêtes gens. Les gens de qualité savent tout. Sans avoir jamais rien appris. C'est nous inspirer, presque un désir de péché. Que montrer, tant de soin de nous en empêcher. Votre sexe n'est là, que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Et l'absence de ce qu'on aime. Quel que peu, qu'elle dure, a toujours trop duré. Le chemin est long, du projet à la chose. Tout le plaisir de l'amour, est dans le changement. Les anciens, monsieur, sont les anciens. Et nous sommes les gens de maintenant. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Sur quelques préférences, une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien, qu'estimer tout le monde. Tout le secret des armes, ne consiste qu'en deux choses. A donner, et à ne point recevoir. Je vis de bonne soupe. Et non de beau langage. C'est ainsi qu'un amant, dont l'ardeur est extrême. Aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. Oui, mon corps est moi-même. Et j'en veux prendre soin. Guenis si l'on veut. Ma guenis m'est chère. Mon Dieu. Le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'aime mieux un vice commode qu'une fatigante vertu. Quand sur une personne, on prétend se régler. C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Le mépris est une pilule qu'on peut avaler. Mais qu'on ne peut mâcher. Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime. Et l'amour propre engage à se tromper soi-même. Oh la grande fatigue, que d'avoir une femme. Je ne sais, si cela se peut. Mais je sais bien, que cela est. Je regarde ce que je perds. Et ne vois point ce qui me reste. Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. Il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac, n'est pas digne de vivre. 15 ans de mariage, épuisent les paroles. Et depuis un long temps, nous nous sommes tout dit. Donner, est un mot pour qui il a, tant d'aversion. Qu'il ne dit jamais. Je vous donne, mais je vous prête le bonjour. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Souvent, on entend mal ce qu'on croit bien entendre. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Il vaut mieux mourir selon les règles que de réchapper contre les règles. Si n'être point cocu, vous semble un, si grand bien, ne vous point marier en, est le vrai moyen. Ceux de qui la conduite, offre le plus à rire, sont toujours sur autrui, les premiers à médire. Plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire de le surmonter. En peu de temps, parfois, on fait bien du chemin. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur. On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Il est si doux de vivre. On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. Un sceau qui ne dit mot ne se distingue pas d'un savant qui se tait. La solitude effraie une âme de 20 ans. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. La curiosité naît de la jalousie. Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr. Et c'est une folie à nul autre seconde que vouloir se mêler de corriger le monde. L'écriture ressemble à la prostitution. D'abord, on écrit pour l'amour de la chose. Puis pour quelques amis. Et à la fin, pour de l'argent. Il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Un mari est un emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501